Musique Zami football, zami de partout, bonsoir, bienvenue encore une fois sur ITTV. Nous comptons salier déjà, depuis que nous sommes là, c'est chaud pour l'entrée de la carrière au Spot Mag. Alors, quelques jours, c'est moi-même qui l'appu. Moi, Stéphane qui est en vacances, Stéphane qui va à même. Alors, pensez-vous que nous apprenons ça parce que nous allons informer, nous allons faire tout ça et toutes les formations qui nécessitent ce qui a trait du sport. Alors, encore une fois, je dis là, nous, qui est à côté de moi, moi, encore une fois avec jeune Gaston Zaro, jeune talent, futur football mondial là. Et, 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 et kote que jeune Timon Zaro là, qui a fait 1-3 à la route pour l'équipe Beckhamnan, c'est là, m'y est encore une fois, je ne disais. Raison que c'est là, c'est bien déterminé qui c'est là, parce que il y a un paquet de jeunes, et qui, c'est petit Haïtien, qui fait partie, qui a fait série pour l'équipe de l'équipe ça. Je ne disais pas que tout le monde, c'est une crise, c'est tout le monde qui va venir au niveau de l'équipe, tout le monde qui va venir au niveau de l'équipe. Alors c'est l'idée qu'on fait aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs jeunes haïtiennes qui sont petits haïtiennes qui sont petits haïtiennes mais qui font ici et qui sont petits haïtiennes et qui viennent ici et qui ne peut pas reconnaître qu'ils sont haïtiennes. Alors c'est un travail qui vient de faire dans le Sintro Journal Jodien pour qu'ils viennent informer et qu'ils viennent de faire connaissance, qu'ils viennent d'essayer pour moi parce qu'ils viennent de parler avec eux, jeunes haïtiennes. Alors encore une fois, non pa m'am kise ou d'iloméga ou sou haïtiennes chanel 8.5. Alors qu'on peut regarder tout sous YouTube chanel nou, qui se haïtiennes spot mag. Alors on a petit pause tout petit, m'appoune tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ça ne se passe pas souvent, parfois je suis sur la table et je suis dans le field et maintenant je suis interviewé et c'est un honneur pour moi, coach, comment allez-vous ? Je fais bien, Woody, comment allez-vous ? Je suis bien coach, coach, pour ceux qui ne connaissent pas qui vous êtes dans la communauté de Haitien, parfois ils se voient vous sur la télé, mais ils ne connaissent pas vraiment qui vous êtes, pouvez-vous dire à mes Haitien des gens un peu plus de vous, coach ? Oui, monsieur, je suis Thomas Rangen, j'ai été born et raised in Amsterdam, j'ai un sourire sur ma face, parce que mon ancien club, Ajax, je suis venu dans le système Ajax, j'ai joué dans ce pays, j'ai joué avec Johan Cruyff, coaché par René Migos, le fondateur de Total Football et de Clockwork Orange, et j'ai été très heureux de jouer avec Xenona Baptiste, Arsène Auguste, évidemment, un des grands héros dans la 1974-Haitien World Cup, et contre les joueurs comme Emmanuel Saint-Mouane, ce sont des grandes expériences. Et puis j'ai joué d'un joueur dans le coaching, j'ai coaché Nova Southeastern, qui est un collège ici à Fort-Laure-Dale, où Inter-Miami fait leur base. Et, vous savez, des joueurs comme Patrick Tardieu, des joueurs comme vous, Woody, j'ai pu m'embrasser un peu et, hoppheur, faire mieux. Et ici, nous sommes, en regardant le futur de l'inter-Miami, et le futur des joueurs très spécialistes, jeunes héritiers. Très bien. Coach, je sais que vous avez été en héritiers, et depuis que vous étiez en South-Florida, vous avez joué avec des joueurs héritiers avec des joueurs héritiers que vous étiez, Zeno-No, et Patrick. Et je sais que vous avez coaché Patrick Tardieu quand vous étiez au Strikers. Expliquez-nous un peu plus votre expérience avec Patrick Tardieu quand vous étiez au Strikers. Oui, Patrick était un joueur spécialiste, un joueur numéro 9, un joueur scorer, avec une remarquable skill set, un physique très fort, un bon athlète, mais au-delà de ça, c'est smart, tactiquement sophistiqué, parfois un peu un petit garçon, et il connaît ça. Mais à ce moment-là, la Fédération haïtienne a eu des problèmes, ils ne pouvaient pas vraiment faire des équipes, grâce à la situation socio-économique en Haïti. J'ai des souvenirs très bonnes. On a eu trois fois la pré-saison, et on a joué dans le national de Port-au-Prince. Patrick m'introduit à des autres joueurs héritiers, qui jouaient pour moi pendant les Furt-Laure-Dale-Striker days, donc j'ai une bonne mémoire, et j'ai une émerie pour les pays haïtiennes. J'ai construit une facility de soccer dans le Port-au-Prince, où nous enseignons aux joueurs, en particulier au Cite Soleil, comment jouer le jeu, et nous enseignons l'anglais. Nous apprenons la nourriture, donc j'essaie de donner le meilleur que je peux à ce beau pays, Haïti, qui a passé des moments très difficiles. Coach, je sais que tu avais une excellente expérience avec les Français. Comment peux-tu décrire le football de l'Haitien ? Depuis que tu joues à jouer dans la Coupe de la Coupe, nous allons jouer à la Coupe de la Coupe de la Coupe. C'est ce que je veux dire, et tu interacques beaucoup avec les Français, les Français. Comment peux-tu décrire le football de l'Haitien en général ? Laisse-moi juste expliquer. La première fois que je suis allé au Port-au-Prince, c'était en 1980, et on est en 1981 et 1982. Quand je dis « football », si je dis « soccer », si je dis « fussball », c'est en anglais, les Français de l'Haitien sourire. Le football, ils adorent, c'est leur passion. C'est en anglais de la politique, malheureusement. Mais quand le jeu commence, tout le pays arrête et regarde le jeu avec une grande joie. Et ça transite dans les joueurs aussi. Ils jouent avec un grand niveau de l'amour pour le jeu, respect pour le jeu. La plupart d'entre eux sont extrêmement techniques. La plupart d'entre eux sont déroulés, et n'ont pas un moyen de sortir. Mais j'ai toujours trouvé que les joueurs haitiennes sont engagés, en tant qu'on et en off de l'arrière. Ils sont aussi expressifs sur l'arrière. Et les joueurs, j'ai encore dit, j'aimerais qu'ils m'avoir dans mon équipe, car ils ne sont pas seulement bons joueurs, mais aussi bons joueurs. Pourquoi tu penses que nous n'avons plus de joueurs dans l'Europe ou dans l'OML ? Je parle des joueurs de l'OML ? Tous les joueurs nous avons, nous pouvons jouer le jeu, mais il y a toujours un problème pour nous pour aller au prochain niveau, jouer dans l'OML, qui est très près de nous. Et comme tu peux voir, nous n'avons pas tellement de joueurs dans l'OML, ou dans la France, ou en Allemagne, ou dans la Néterlée, où tu es venu. Pourquoi est-ce que nous avons ? Que tu penses que nous pouvons faire mieux ? Que tu penses que nous pouvons avoir ces joueurs m'entendre le monde ? Oui, c'est une question très intéressante, évidemment. Ça a lié à l'environnement du soccer en Haïti, la manque d'éducation d'éducation, la manque d'éducation, la manque d'équipement, la manque d'une bonne compétition, la manque de chaussures parfois. Et cette combinaison fait ça très difficile pour des joueurs qui sont très talentés, comme nous pouvons voir derrière nous. Mais comme vous pouvez voir, il y a 10 coacheurs là-bas, qui ont donné l'instruction. Et c'est, je pense, quelque chose qui est lacking. En Haïti, unfortunately, il n'est pas très bien organisé, comme nous tous connaissons. Unfortunately, la Fédération, n'a pas les ressources financières pour faire ce que je pense pourrait être très spécial, parce qu'il y a de la talent, mais la talent doit être guidé, la talent doit être coaché, et le talent doit être dit à des fois, à des fois, à des fois, comment devenir mentalement strong et adopter une mentalité de gagnants. Et ce n'est pas facile à faire, si la vie est une struggle, comme c'est en Haïti, pour devenir un joueur supérieur, parce que vous n'avez pas les moyens, les moyens, les pathologies, par lesquels que vous pouvez le faire. Donc, vous savez, dans les États-Unis, nous sommes en train de la même chose. Nous avons un grand pays. Nous pouvons identifier tous les joueurs talentueux. Il peut être un enfant de Montréal, que nous n'avons jamais vu. Il peut être un enfant de Wyoming, que nous n'avons pas vu. Nous sommes très condensés ici, dans le sud de l'Florida. Nous avons eu l'avons de West Palm Beach, Dade et Brouard. C'est facile, comme vous pouvez le voir, de répondre à des gens et organiser quelque chose, parce que les finances sont ici. Et je pense que Inter-Miami est en train de faire les choses si vous regardez ses facilities, vous regardez le nombre de joueurs, vous regardez l'administration, vous regardez l'administration, vous regardez l'administration, les gens qui nous aident en offrant de la nourriture, de la nourriture, et de la nourriture médicale, ce qui est important aussi. Ce sont les petites choses qui font un joueur. Et si vous pouvez les offrir, ce qui, en fait, en Haïti, ne peut pas, dans la plupart des cas, c'est difficile pour un joueur élite d'être puissé, ou pour un joueur élite d'aller au-delà de Haïti et devenir une star dans l'Europe. Comme je le dis, le talent est là, c'est juste une chose de créer un chemin où ces joueurs puissent bouger, et devenir des joueurs, et faire des vivants, comme les plus haïtiens jouent de la nourriture. Oui, c'est très bien. Je pense que l'entraîneur a parlé extrêmement bien. Je suis en disant qu'il y a beaucoup de choses qui sont importants du football à Haïtiens. Et ce n'est pas personne que j'ai avec moi ici. Je suis un des meilleurs coachs. Et vous avez beaucoup de personnalités et qui a travaillé pour le sport de l'Aïtiens. Coach, je vois que vous dans le sport de l'Aïtiens de l'Aïtiens. Talk to me a little bit about this game today, man. That was a great game. It was a great game. Let's talk about the two success stories, obviously, which are Ajax. Ajax with a budget which sounds huge for a lot of people of 90 million. But then you look at PSG at 750 million. You look at Juve at 500 million. You look at Barcelona at 600 million as well. The difference in today's game is God himself, which is Lionel Messi. Messi with his 600th goal scored his first goal in 2005. Scores his 600th goal for Barcelona, the same club in 2019 today in a 3-0 route over Liverpool. Maybe a little bit of a flattered result. Salah hits the post. But the game was wide open. 50-50 in possession. Shots on goal. Barca was just more clinical. And I think that Jurgen Klopp made two huge mistakes. Playing Wijnaldum higher up the field because Firmino was injured. I think that Shaqiri would have been a better option for him. And I just don't understand why Trent Alexander-Arnold, who now starts for the English national team, who's played more games, who is one of the best assist men going forward. That he gives Gomez, who just returned from injury, a matchup against Alba. And that's where the first goal comes from, obviously. When Suarez and Messi drag Virgil van Dijk and Matip away and create that overlapping run, knowing that Salah is not going to track in transition. I was surprised that Klopp made two huge tactical mistakes. and that Valverde, the coach of Barca, did something that that we've seen before, very pragmatic. Chose Arturo Vidal, more of a fighter, a tough guy over Artur. And that worked out as well. The stifle of the midfield. Vidal does what he does well. You know, he keeps his teammates very engaged. And I think if you look back at the game they lost against Roma last year, they learned a lesson and they needed somebody like Vidal to get him over the hump. So you get total football at Ajax. The youngest team left in the competition. The Dragon Slayers versus Mr. Messi and Barcelona. Hopefully in a dream final because in essence, both Barca and Ajax are the children of Johan Cruyff. Johan Cruyff went to Barcelona, built La Masia, brought Lionel Messi and said to people, size doesn't matter. Xavier, Xavi, Nesta, they're all fine. And here we are. You know, the philosophy of Johan Cruyff has embraced both Ajax where he started and created total football in the 74 World Cup, Clockwork Orange and did that with Barcelona as well. So I can't wait. You can't wait. Coach, do you think it's over for Liverpool? Because it's 3-0 and I know you as a coach, what would you say to your players if you had Liverpool? Well, Klub said he was proud of his team. I think the Klub will not have a great rest tonight and sleep because I think that he realizes he made two tactical mistakes and a 3-0 deficit is not easy to overcome in particular when you're playing against a team that has the best player in the world, maybe the best ever in Messi. They went to Manchester United, Barcelona in the previous one and won 1-0. Now, Man U is not like Liverpool. An early goal could turn Anfield upside down. But I think the miss, the two misses, Salah won against the post, another good opportunity, I think it was by Milner, will cost him because that one goal on the road could have made a huge difference. A huge difference, exactly. Now, overcoming a 3-0 deficit, there's not too many teams that will beat Barcelona. I don't care who you are, 4-0, regardless of where you are. But, hey, we played a game, 90 minutes still, at Anfield. Nothing is impossible, and then the Barcelona did it to PSG, so I think Iwamontada is still possible, but Barcelona is Barcelona. Coach, now we are at the Central Regional Park and the Beckham Inter-Miami, and you think, like you were saying before, it's a very good start, start with the youth, with the U11, U12, U13. What did you see? Do you see any talent here? What did you see? There's great talent in South Florida, and I'm so happy that Inter-Miami is starting already in August, with five, six, or seven teams going as young as 10 years old, because they need coaching, they need good games, they need exposure, obviously, and they need to dream about maybe playing for the first team in six, seven, or eight years. That's what it's all about, building a brand, building a club that people care about, and I think that Beckham and Inter-Miami are doing a great job so far. I would love to see Patrick Tardieu's son playing there, and I know Patrick and his son, and I've seen some of his games, I think he'll be a player. He's a really good player. I saw him play, he's interesting, very applicable, very simple, and he knows his position, and I'm pretty sure he has a pretty good shot. Coach, obviously, thank you so much, it's a pleasure. You're welcome. Coach, you're still in BN Sport? I'm still at BN Sport, I'm still at CBS Sport as well, so I'm making my living talking about the passion that I have for football. Every fan wants to be in my position, so I'm extremely happy. Coach, now, if you have an offer to get a team with the Beckham people calling you to coach this team, I would consider that. It's got to be the right situation. It's got to be a challenge. It has to be a long-term project, a project I believe in. I've coached four MLS teams. I won a championship with DC United, with Marco Echeverri and Jaime Moreno. I've been to four under-20 World Cups with the U.S. under-21 team, with players like Clint Dempsey and Freddie Adu and Eddie Johnson and Michael Bradley. I've been the chief scout for the U.S. men's national team, so I've been on all levels and coached, actually, as the academy director of Toronto FC when Aron Winter, the great Ajax and Dutch national team player was there, the head coach as well. So I love the field. I love to teach, but what I'm doing right now is I don't have to worry. if I don't have a good show, I get fired the next day in soccer. I know. As a coach, you do. As a coach, you do. Coach, you know, because it's a Haitian show, if you have a chance to coach Haiti and that Gold Cup was coming right now, would you take Haiti? Absolutely. I see. And that's one of the great challenges for me and something that will be refreshing for me. You know, another MLS team is just another MLS team. Nice, but I've been there and done that. I'm looking for challenges and opportunities for myself to grow as a coach, still as a human being. I was very fortunate to be part of a documentary, Next Goal Wins, that was chosen as the best documentary, the Tribeca Film Festival, where I coached the worst team in the world, which was American Samoa, that lost 31 to nothing against Australia to their first win and their first goal in two decades. That now excites me. So if Haiti calls, I'm here. You're here. And I speak French. Coach, do you have anything you want to say to my fellow Haitian who's watching right now? And I think it's a pleasure. They're going to be happy and to see you for the first time, if I'm not mistaken, talking to Haitian TV and then talking to one of your players. I don't know if you remember the Lascaux Palatina and then they do a combine and then you were my coach. And then unfortunately, you put me as a captain and I never forgot that coach. And I want to thank you. You know, I disappointed you because I played a really good game against Miami FC and then we won 1-0 and I was the one who scored a goal. So do you have anything you want to say to my Haitian people who's watching right now, coach? Yes, I do. First and foremost, I've embraced your country. I've been there many times. I go to at least once a year, I send shoes, whatever I can to do to help the community at large, in particular the soccer community, because I feel that they deserve better. In saying that, Woody, you've been a great example. And one of the reasons I made you captain is because you were mature. You were a leader and those are important things. Leaders are part of our society. We need more leaders. You might need more leaders in Haiti. Cultivate that skill. You know, become a better player and a better person. And there's so much talent there, not just in football, but in general, from the Tardieu family that is engaged in politics and smart people that have degrees, to the people at the bottom floor that work hard to be able to watch the Haitian national team in the Gold Cup succeed or score a goal against Brazil like they did the last time. Those are joyous moments for the Haitian people and joyous moments for me as well, because I care about the country Haiti. I care about the people. I've played with some of you guys and I've coached some of you. And as I said again, it's been always a great pleasure to engage and be around Haitian people. Thank you so much, coach. Thank you, Woody. Thank you. So, that's the coach Thomas Rengen, who is here in the Sport Mag, because it's very special and a very unforgettable moment for Sport Mag. For me, as a young journalist, I have a chance to interview Mr. A. BN Sport and CBS Sport who is here in the Sport Mag. So, I'll see you in the next one. I'll see you in the next one. I'll see you in the next one. Hello, football. We'll be back after a little bit of a break. We have Kiesin Degen, Thomas Rengen, and our legend, our great monsieur of the World Football World Football League. We have Mr. Kounia, who is a team who works for the sport and CBS Sport 2. So, it's a pleasure to meet you, Mr. Zananchoza, and Sport Mag. When I tell you, we have to work timidly. We don't have to work, but we have to do what is good for the sport Haitian. We will be able to represent the country in a valuable way. We have the opportunity, so we have to do what is good for the sport historians today. en MLS, 6,000 timoun qui participe à travers Sud-Florida, c'est Macreté, qui a fait un dernier essai pour vous faire partie de l'académie. On voit que timoun s'en entraîne dans l'académie, parce que c'est plus bon, parce que vous prenez tellement investi dans timoun s'en, vous prenez plus bon entraînement, vous prenez plus bon entraînement, seulement, c'est jouer football, c'est becoming better and better. Alors, je pense que je suis fier que Julien Jody a le 3 ici en Sarokie qui a le plus de possibilités pour vous faire partie de l'équipe. Comme je vous le dis, c'est ici qui a fait 3 goals et dans la première partie que l'on a fait interview avec M. Thomas Rengen, M. Thomas Rengen a le 3 goals pour vous faire partie de l'équipe. C'est pour vous faire partie de l'équipe. Le même pour M. Tordieu, qui est Tristan Tordieu, qui est extrêmement bientôt et qui est en gauche. Et puis, il aille qui est petite. Et M. Saha, nous rappelons de Mike et on jouait ici en tout qui était contre la section de football dans le mois de 17, dans le mois de 15 ans qui est un petit technique là. Alors, et le arrive pour nous aller, mes amis, c'est un plaisir pour me déraver, pour me déporter. et ce qui est pour nous, c'est que nous, de jour en jour, le sport baguil, il a pour notre standard. Alors, même qui sont sponsors, même qui t'aiment vin et de, je m'en prie souple, mes amis, je m'en prie pour vous soutenir. Jusk'à présent, gros chose pour nous, j'aime que les sponsors, jusqu'à présent, gros chose pour nous, j'aime que les gens qui veulent venir en Brassim pour vous dire, je m'en prie pour vous soutenir, je m'en prie pour vous soutenir, pour vous soutenir, comment nous sommes capables de faire chose à et nous, c'est ce qui s'il y a. Jusk'à présent, j'ai l' micros à la direction, je suis content parce que je me suis content parce que je l'ai été faire sur ces personnes pour nous utiliser mais comment nous vivons et ce qui nous veut l'être nous y a fait pour nous m'en kichir dans la car ou quand vous gadez vous diloumérasse. Alors, merci en pile, un chose similaire sous sa pouce semaine prochain avec nous m'en m'ou diloumérasse sous chanel Paul Axe ITTV que nous remons en pile. Tant pour mes amis, supportez ITTV ou supportez vous diloumérasse, supportez Spottnag ou supportez vous diloumérasse. Bye bye tout Musique